hello je vous retrouve pour un petit retour de course voilà petit 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 en fait j'ai fini le boulot à 19h et je me suis dit qu'est ce qu'on va manger ce soir et bah de ce temps là souvent c'est les salades ça passe les salades les choses comme ça les grillades les salades yannigi là juste en bas c'est pour ça que je regarde et en fait on avait tout déballé et puis je me suis dit non j'ai pas fait mon retour de course donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que comme ça je vais mettre au frigo de ce temps là faut pas trop que ça traîne il nous reste un avocat dans le dans le frigo et je me suis dit j'allais faire une petite ou une petite tartine demain j'ai peut-être cherché du vin de campagne les petites tartines tartines avocats tomates et là j'ai pris la truite fumée parce que je préfère ça au saumon en fait je trouve que au niveau du goût c'est moins grave le saumon limite ça fait vous voyez quand je le mange ça fait et ça ça se mange tout seul il y a que trois tranches ils doivent pas être très épaisse les tranches j'ai envie de vous dire mais bon ça fait une petite entrée fraîche sympa ça c'est un incontournable de l'été des salades etc et même on peut faire des omelettes des quiches des choses comme ça nous ça part à une vitesse le surémis à la maison saveur crabe il y en a qui sont contre le surémis mais j'ai envie de vous dire moi j'aime bien enfin nous à la maison on aime bien pour rester dans le poisson j'ai pris deux boîtes de thon voilà oui au naturel je me suis dit comme je voyais là que c'était souligné en jaune et tout et en général quand c'est en jaune c'est que c'est du thon à l'huile et là j'en ai pris deux des fois pour faire des petites salades oui là j'étais en mode course pour faire des salades mais qu'est ce que tu veux toi tu t'aimes pas la salade pour faire des petites salades ou avec du riz ou mettez du riz des oeufs durs du surémis ou du thon quoi que ce soit bah c'est parfait ça passe tout seul ensuite qui dit salade bah faut acheter la salade donc j'ai pris je voulais de la roquette il n'y avait pas de roquette donc je me suis rabattu sur ça mâche et roquette ça doit pas être mal c'est bon et bien que tu veux faire toi tu as fait le retour de ma chère roquette mais vraiment il n'avait pas beaucoup dedans 100 grammes enfin vous voyez déjà il ya tout l'air qui à l'intérieur je me suis dit ça fait pas énorme pour faire des salades c'est le mot du jour salade donc du coup j'en ai pris deux des petits sachets comme ça et à côté il y avait la laitue iceberg alors je sais que ça se vend en boule comme ça mais moi j'aime mieux l'acheter l'acheter pas la jeter l'acheter en sachet comme ça et en plus là je sens que c'est des coeurs en fait je sens que c'est vous savez les morceaux épais c'est pas que des feuilles de salade il ya du coeur ils sont bien compact et donc c'est bon jusqu'au 27 là c'est bon jusqu'au 24 voilà le surémis mais bon ça va pas jusqu'au juillet je vois jusqu'au 19 ça va falloir les manger vite vite non non le 19 juillet et la truite fumée 90 grammes j'ai envie de dire jusqu'au 6 juillet ça sera mangé bien avant puisque l'avocat est bien entamé ensuite j'ai pris des tomates alors j'ai pas les prix parce que je ne demande pas mon ticket de caisse ils me demandent vous voulez vos tickets de caisse je dis non parce que j'ai les prix sur mon téléphone mais vu que je filme avec mon téléphone je peux pas vous donner les prix donc les tomates elles étaient à 2,49 le kilo donc de ce temps là je crois qu'il reste un peu de basilic donc une petite salade de tomates je suis pas sûre parce que basilic il date de la semaine dernière je vais aller voir dans le filet du basilic je suis pas très loin je reviens oui oui il reste un peu dans le bac il y a l'aiguille ça se gagne bien ça met donc une petite petite salade avec quelques feuilles de basilic nickel pour ce soir tiens ça va le faire alors j'aurais pu oui j'aurais pu prendre des des boules de mozzarella mais j'ai pas pensé parce que bah moi j'aime pas ça donc j'ai pas pensé j'aurais pu en prendre je suis pas toute seule à la maison j'aurais pu en prendre pour mon mari et pour ma fille mais j'ai pas pensé j'ai pas pensé au sac belle j'ai pas pensé au thé vu que j'avais rien noté je vous dis ma tête je pense plus rien alors des petites tomates cerises voilà là c'était 4,15 oui j'ai acheté des grosses mais j'ai acheté des petites parce que dans la dégustabox on a on a eu des mini burgers si burgers je voulais montrer si vous n'avez pas vu et pour le coup j'ai ramené un autre truc je vous me dis donc si on met une tranche de tomate ça va peut-être ça va déborder de partout et je me dis faire des petites rondelles de tomates cerises ça pourrait être pas mal je crois qu'on a du du fromage encore au frigo et on va faire des congelés de steak pour demain et puis demain je vous ferai la recette demain dimanche on fera les petits burgers ensemble voilà et dans la dégustabox également il y avait les ramen comme ça là c'est que les nouilles elles sont à peu près cuites voilà elles sont à peu près cuites et ils disent que c'est bien pour faire un wok alors on peut faire avec du bœuf ou du poulet ou éventuellement des crevettes aussi mais bon du bœuf nous on aime le steak haché bœuf oui le bœuf en steak caché et on aime on préfère puis les crevettes c'était un peu c'était pas donné quoi en fait il faut aller faire la queue à la poissonnerie j'avais la flemme et les barquettes elles étaient un peu cher 12 14 euros la barquette de crevettes j'ai 10 ans merci là il y a deux filets de poulet pour 5 euros donc je je couperai des petits lamelles des lanières des petites lamelles de poulet je mettrai peut-être que demain j'irai à grand frais peut-être que j'irai à grand frais parce que je sais qu'ils faisaient des barquettes de légumes spécial wok et c'était plutôt pas mal et parce que là j'ai regardé au niveau des surgelés d'habitude il y en a des trucs au wok mélange pour wok et tout ça il y en avait pas il y avait pommes forestières et machin enfin il y avait plein de choses ricantonais enfin il y avait plein plein de trucs mais il n'y avait pas le mélange pour wok et au rayon des salades comme ça là où ils vendent les baby carottes les trucs comme ça eh ben il n'y avait pas non plus les petits sachets il y avait des sachets pour faire des salades mais il y avait de la salade avec donc je vais pas faire peur de la salade il y avait de la betterave du maïs des carottes et de la salade tout ça mélanger dans le même sachet quoi et c'était pas spécial pour wok qui avait quand même des petits légumes donc peut-être demain si je me réveille pas trop tard à la fraîche peut-être que mon mari et moi on ira enfin si je veux venir avec moi on verra s'il est réveillé s'il a envie et on ira peut-être se promener et je viendrai voir si je trouve ça je pense pas que je vais aller au marché parce que chaque fois que je veux marcher je dépense trop de choses je n'ai pas envie ensuite ça ça j'aime bien mettre ça aussi dans les salades salades de tomates je mets salades de tomates et ça c'est plutôt pas mal ou dans une omelette c'est bien aussi ça j'y pense pas spécialement quand je vais en course je me dis pas ben je vais en course et je vais aller acheter ça mais quand je passe devant et ben souvent j'en prends parce que je sais que ça on le consomme facilement ah ouais chaud on le consomme facilement c'est des petits fumés de du râpé pardon des petits râpés de jambon oui parce que j'ai vu fumer au bois de hêtre je sais pas nous on aime bien donc voilà j'ai pris ça parce que je sais que mon mari il aime bien je crois que l'autre jour il m'avait dit que poulet routis c'était très très bon les rillettes comme ça donc il suffira d'aller chercher une baguette bien fraîche et je pense que je pense qu'il va se régaler qui dit ça là ben des petits morceaux de concombre c'est rafraîchissant ou faire un sandwich et tout enfin moi j'aime le concombre c'est frais le seul problème c'est que 9 fois sur 10 ben j'oublie que j'ai un concombre et puis je le retrouve dans le frigo à moitié pourri voilà et je me dis mince j'aurais dû le faire voilà là il faut que je le fasse assez rapidement ensuite j'ai pris du jambon à griller voilà je sais que ma fille elle aime ça et puis c'est rapide à faire donc ça ça sera principalement pour elle et ça c'est bon jusqu'au 12 juillet c'est du haché de poulet je sais qu'elle aime bien ça aussi donc voilà j'en ai pris deux paquets on aurait pu en prendre qu'un paquet mais j'avais pris deux voilà et puis c'est tout ouais c'est tout et puis si j'ai pris aussi bah oui parce que j'avais arrangé du taboulet un petit taboulet comme ça éventuellement je pourrais rajouter des petits morceaux de justement je pourrais rajouter des petits morceaux de concombre et puis dans le frigo j'ai encore un poivron donc je pourrais couper des tout petits tout petits morceaux pour agrémenter là le taboulet comme ça moi l'été j'aime bien en faire voilà j'aime bien en faire j'avais acheté une barquette de taboulet on avait bien aimé et je crois qu'on l'a même pas fini encore pendant qu'on voit ici on va le finir ce soir et puis à l'occasion ça on ouvre la boîte on met là enfin il y a un paquet avec de la semoule hop on met dans le rien de plus il n'y a rien de plus sympa vraiment on ouvre la boîte avec la semoule on met dans le saladier on ouvre la boîte de conserve avec le jus les légumes et tout ça on mélange tout ça on met au frigo le soir c'est nickel donc vraiment après on peut le compléter moi je le mets au frigo je le mets au frigo direct comme ça quand je l'utilise et ben il est déjà frais parce que des fois on oublie un petit peu mais ça ça gonfle en pas très très longtemps en fait mais je sais que je peux le faire moi même le tabouler mais là il y a tout il y a les épices il y a l'acédonnement il y a les petits légumes et tout et tout donc donc c'est nickel voilà donc demain sûrement burger après là quand je vais finir la vidéo je vais sortir les steaks hachés pour qu'ils décongèlent tranquillement jusqu'à demain et puis puis on fera ça peut-être que les steaks hachés pour qu'ils soient meilleurs on va les faire nous ce qu'on appelle steaks hachés reconstitués alors c'est quoi reconstituer c'est qu'on prend les steaks hachés enfin c'est mon mari qui fait ça les spécialistes on prend les steaks hachés il rajoute je crois de l'échalote des herbes de l'oeuf enfin plein de choses dans le il fait comme une sorte de farce en fait et après il recuit il recuit pas du tout parce que ça n'a pas déjà été cuit mais il cuit et là je pense qu'on va pouvoir faire des tout petits steaks hachés reconstitués et ça sera pas mal on verra peut-être que je dis là maintenant qu'on va faire ça et puis peut-être qu'on fera pas du tout ça on verra bien voilà sur ce c'était un petit retour de course j'espère que vous avez passé 12-13 minutes pas trop longues et puis bah là je vais tout ranger puis on va faire à manger voilà tout simplement allez et puis Nishi qui pleure qu'est-ce que ça ? qu'est-ce que tu veux ? bah elle a mangé déjà en plus j'ai rien acheté pour toi non j'ai rien acheté pour toi oh catastrophe allez à plus bis PR6 bis on on et